bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue au siège du groupe bp ce dans ce magnifique auditorium aujourd'hui on va parler d'investissement immobilier et on va essayer avec les personnes à côté de moi dont qui sont de véritables acteurs depuis de nombreuses années vont vous donner un peu leur leur impression alors feedback sur le marché immobilier tertiaire commercial un marché qui est en pleine mutation on verra aujourd'hui avec les deux nouveaux acteurs tels que les le coworking des acteurs comme we walk quac d'autres viennent s'invitent sur un marché de l'utilisation de bureaux dans les grandes métropoles mondiales telles que paris et forcément ça un impact et ça aura un impact demain sur le marché de l'utilisation comme sur le marché de l'investissement avant de commencer cette table ronde je voudrais particulièrement remercier deux personnes mirella blanchard du crédit foncier immobilier qui a oeuvré pour que cette table ronde puisse oeuvrer également marie sophie lestéphane du crédit foncier immobilier qui a été extrêmement présente pour que ce soir cette table ronde puisse se dérouler dans une bonne condition et également le groupe bbc e qui eh bien nous fait l'honneur de nous recevoir dans cette salle magnifique et c'est vrai que cette table ronde aujourd'hui se déroule dans une période où en fait les taux d'intérêt qui régule tous les marchés d'investissement dans le monde aujourd'hui les taux d'intérêt sont un vrai sujet parce que comme vous le savez nous dépendons des politiques monétaires des banques centrales et notamment de la fed qui risque d'augmenter ses taux directeurs à horizon quelques mois et donc forcément ça aura un impact sur les taux directeurs de la bce et sur le loyer de l'argent concernant le marché bancaire et interbancaire juste quelques chiffres 2017 a été une année faste au niveau de l'investissement en france puisque les investisseurs ont investi 26 milliards d'euros moins que celle que 2016 puisque les investissements avaient représenté 32 milliards juste une raison qui explique une diminution du montant de la location c'est moins de produits prime dans le qca c'est à dire dans le quartier central des affaires à la vente et moins de très grands centres commerciaux très grands centres commerciaux dont le prix d'entrée est souvent supérieur à 300 millions d'euros 2017 c'est au niveau de l'investissement dans le bureau 16 milliards et demi en île de france 2 milliards 300 millions d'euros en région près de 4 milliards dans l'immobilier commercial donc aussi bien sont commerciaux que les 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 commerces de pieds d'immeuble la logistique près de 2 milliards 450 millions de locaux d'activité et près de 1 milliard 300 millions d'euros dans l'hôtellerie et les résidences étudiantes ce qu'il faut pour résumer 2017 au niveau de l'immobilier commerciale des militaire c'est comme je l'ai dit tout à l'heure l'absence de transaction au niveau des très grands centres commerciaux c'est quelques mutations à plus de 1 milliard notamment sur des tours à la défense et un secteur qui est en pleine mutation la logistique notamment les locaux xxl qui en fait attire des acteurs tels que amazon amazon qui va ouvrir son système sixième entrepôt à britannique initial à la fin de l'année un entrepôt de près de 140 mille mètres carrés amazon ça va être six entrepôts au total totalisant près de 500 mille mètres carrés donc on voit bien l'appétit de ces nouveaux acteurs qui viennent aussi impacter le marché d'investissement acteurs qui sont utilisateurs donc forcément il ya en face des investisseurs qui sont prêts à suivre de très belles signatures quel que soit l'actif concerné en europe un chiffre pour 2017 près de 300 milliards d'euros ont été investis dans l'immobilier tertiaire donc on voit bien aujourd'hui à la fois la france joue de joue à la fois le l'avantage ou plutôt profite de l'effet brexit faut aussi le souligner puisque la vacances le taux de vacances aussi bien à paris que dans au niveau du secteur de la défense n'a cessé de baisser la vacances à paris c'est à dire les bureaux vacants on est en dessous trois pour cent donc c'est un chiffre exceptionnel en bas donc il témoigne à quel point le l'activité est extrêmement dynamique 2017 c'était aussi des acteurs tels que les SCPI au PCI qui ont collecté énormément d'épargne consécutif des taux de rendement bas pour l'assurance vie donc les pannes individuelles c'est c'est alloué ou plutôt c'est reporté sur les SCPI un SCPI qui aujourd'hui il en cours de toutes les SCPI représente près de 50 milliards d'euros investis sur différentes classes d'actifs immobiliers donc en fait nous avons des questions on s'interroge par rapport à ce marché qui a été extrêmement dynamique dans l'investissement de se dire est-ce que 2018 va être un excellent cru est-ce que on va pas manquer de produits de qualité savoir que les investisseurs les banques les compétences assurances les cases de retraite les mutuelles les fonds d'investissement recherche souvent les produits corps ou encore plus les produits qui sont extrêmement bien localisés et donc forcément il y a un impact sur et bien le taux puisque comme vous le savez le prix d'un actif immobilier quel que soit son quel que soit le type d'actif en fait c'est un marché d'offre et de demande donc aujourd'hui est-ce qu'on va pas avoir encore un manque de produits qu'attendent les investisseurs donc pour en parler j'ai le plaisir de vous présenter Olivier Boussard qui est directeur général délégué du crédit foncier immobilier car des latres qui est président france de crown property et enfin de Pascal Plotéguer qui est directeur de projet chez postimo avant de rentrer sur le vif du sujet c'est à dire l'investissement j'ai envie de poser une question à Olivier Boussard pour que il puisse et bien nous raconter un peu 2017 à sa manière pour qu'il fasse partager les moments qu'il a vécu dans un contexte extrêmement actif et dynamique bon merci beaucoup j'ai la difficulté de démarrer l'année 2017 elle a été sur le marché de l'investissement on va dire en deux phases parce que bien évidemment comme vous le savez tous on a eu des élections présidentielles et à un moment les investisseurs sont des gens qui allaient être rassurés à un moment tout le monde a posé le stylo quand même pendant trois mois entre le premier deuxième tour où effectivement là le marché s'est un peu temporisé parce que on savait pas ce qui en était quel est le résultat suite à ça le marché lui a complètement redémarré et c'est carrément effectivement comme tu l'as expliqué finalisé sur le dernier trimestre c'était ce qu'on a fait un peu un espèce de rallye comme un peu comme il en bourse ce qui a eu 9 milliards d'euros investis rien que sur le dernier trimestre ce qui est 50% du marché de l'investissement rien qu'en île de france sur un trimestre alors essentiellement des gros deals nicolas en a parlé effectivement comme coeur de france 1 milliard 5 et d'autres donc effectivement largement booster ce marché donc c'était un marché quand même de grosses opérations un peu au finish qui a terminé à 25 26 milliards suivant comment on compte globalement un petit peu moins que la dernière mais c'est quand même des gros volumes et j'aimerais dire que depuis trois quatre ans on est quand même sur des volumes aux alentours de 24 25 milliards d'euros quand il ya quelques années le marché d'investissement il faisait plutôt 8 ou 9 milliards d'euros en france donc on est peut-être arrivé aussi à un moment où notre marché français il est dans ces niveaux de d'investissement et que hormis quelques petites pointes que peut-être à 27 28 comme on a eu en 2007 milliards d'investissement on a peut-être pas assez d'actifs pour aller plus loin c'est pour ça que d'ailleurs que bon nombre d'investisseurs français vont investir aussi à l'étranger parce que le marché il n'est pas suffisant chez nous en france où la rotation d'actifs est pas assez suffisante pour plaire à l'ensemble des investisseurs ça c'est ce qu'on a constaté sur le marché de l'investissement en 2017 donc un marché plutôt de gros deal animé essentiellement par des investisseurs français à 60% globalement on voit encore revenir on voit revenir maintenant les investisseurs allemands qui avaient été plutôt des investisseurs à une époque et qui reviennent à l'acquisition mais vraiment ce qu'on animait le marché c'est le marché des SCPI au PCI au premier rang desquels vous avez des gens comme primonial qui ont investi 2,7 milliards à Amundi 2,5 milliards et la française 1,4 milliards donc vous voyez rien que sur trois SCPI le top acquéreur c'est essentiellement ces trois là donc un marché essentiellement animé par des français on a vu un peu arriver je vous dis des allemands qui reviennent quelques coréens mais ça reste quand même assez anecdotique faut pas en faire non plus tout un plat un des drivers du marché de l'investissement c'est quoi c'est comme l'a expliqué nicolas c'est le taux de rendement et le taux de c'est une partie du marché de l'investissement les investisseurs aujourd'hui ils ont des sommes monstrueuses investir donc il faut ils doivent choisir entre de l'action de du marché obligataire du private equity et de l'immobilier et la base de calcul pour eux c'est l'oat dix ans sans risque c'est 0,80 donc si j'achète de l'immobilier corps un immeuble neuf loué qu'un 9 ans ou un 10 ans à 3% et ben mon spread il est 250 215 points de base donc il reste encore très très favorable c'est une des raisons pour laquelle l'immobilier reçoit un afflux de capitaux comme ça que soit français étrangers ou de scp au pc c'est que le spread est encore très favorable à l'actif immobilier versus l'actif action ou l'actif obligataire aujourd'hui l'actif obligataire est plutôt au plus bas du plus bas mais ça tous les grands asset managers de la place pourrait vous en parler plus longuement mais c'est un des gros drivers le deuxième driver du marché l'investissement et qui a complété le sujet c'est le marché locatif tertiaire et nicolas en a parlé il a repris des couleurs sacrément bien on a fait 7% de mieux que l'année dernière un million de mètres carrés placés supplémentaires je sais pas si c'est l'effet macron ou quoi ou caisse mais en tout cas il ya une vraie reprise de dynamique on voit une reprise du marché locatif alors que depuis trois ans on avait quand même un marché d'investissement qui n'arrêtait pas de croître alors que le marché lui du locatif était quand même pas non plus vraiment à la fête on avait des taux de vacances bien supérieurs à ce que expliquait nicolas donc pareil le marché locatif a été driver essentiellement par des grandes transactions c'est à dire et notamment sur des opérations de plus de 5000 10 mille ou vingt mille mètres carrés alors au premier rang desquels vous avez dû entendre les tours du haut ça tombe bien c'était nous na texis c'est quand même 90 mille mètres carrés mais c'est aussi the link à la défense en bfa c'est beau en état futur voilà c'est 120 mille mètres carrés même si il ya un peu de plomb dans l'aile actuellement mais je pense que des solutions vont être trouvées donc voilà donc des grosses opérations comme ça et on voit que ça continue d'ailleurs les premières opérations technique c'est 54 mille mètres carrés déjà pré loué en blanc donc on voit que ça a été un marché qui a été tiré essentiellement par aussi des utilisateurs qui vont chercher des produits neufs plus économiques moins de charges et qui vont rationaliser leurs coûts immobiliers donc ce que je veux dire c'est que ce driver locatif a repris des couleurs donc ça rassure aussi ce marché d'investissement donc voilà un peu comment s'est comporté le marché aussi bien locatif plutôt un bon marché on a tous été plutôt surpris des résultats surtout que en période électorale généralement les marchés immobiliers sont plutôt attentifs et là ils ont plutôt été surperformant et je parlerai même pas d'autres marchés comme le résidentiel qui lui a explosé totalement je crois qu'on est quasiment un million de transactions entre le neuf et l'ancien du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale quoi donc on est plutôt une reprise de confiance après effectivement le vrai sujet c'est pour 2018 est ce qu'on a un marché assez grand pour faire plus de 25 ou 26 ou 27 milliards d'euros quid et est ce que effectivement l'oat qui est un peu le driver pour les investisseurs institutionnels mais je pense que nos deux camarades en disant parleront mieux que moi est ce qu'elle va bouger ou pas nous on pense notre sentiment au sein de crédit foncier immobilier c'est que on voit pas l'oat grimper beaucoup pourquoi parce qu'il n'y a pas une reprise de l'inflation et on voit pas la bce même si elle a réduit un peu le quantité vising avoir des mesures drastiques dans le domaine et je pense que la dynamique est assez neuve et elle va pas être cassée tout de suite donc on est plutôt confiant sur le marché de l'année prochaine sur 2018 et effectivement par contre le vrai sujet c'est il ya beaucoup d'argent investi qui viennent soit des scpi soit des fonds de pension français ou étrangers il ya des fonds de pension en france faut quand même le savoir et fonds de pension même de la retraite ou du ministère public les rafs par contre en est un et il n'y a pas assez d'actifs aujourd'hui en toi il ya pas assez d'actifs sécurisés donc donc c'est un vrai problème pour le marché français du coup ils vont un peu à l'étranger mais peut-être que mes camarades pour en parler de moi intéressant et c'est vrai que tu as souligné qu'il n'y a pas encore très longtemps où le le montant des investissements représentent à 8 9 milliards donc on est tombé bien bas il faut le savoir et pour retrouver en fait des niveaux 30 milliards il fallait revenir à 2007 avant la crise des seuils primes pascal qu'est ce qui t'a marqué en 2017 au niveau immobilier qu'est ce que tu as vécu qui tu souhaiterais nous faire partager en fait alors nous j'ai possible on a une vision un petit peu plus micro du marché immobilier puisqu'on est franco franchouillard comme notre nom l'indique mais en même temps on a une triple vision du marché à la fois en tant qu'utilisateur puisqu'on est détenteur d'un énorme patrimoine que l'on exploite mais aussi asset manager tu l'as rappelé tout à l'heure amazon se développe à une vitesse grand v qui nous fait très peur et qui fait décroître l'activité du groupe la poste depuis quelques années de façon assez inquiétante maintenant ce qui va obliger le groupe à se rediversifier dans un certain nombre d'activités et qui va donc nous obliger en tant qu'asset manager à reconditionner un certain nombre de nos actifs les réorienter les revaloriser on a la chance d'être un groupe qui dispose d'un patrimoine exceptionnel en ce sens que tout notre patrimoine est en centre ville vous connaissez les villes françaises en général il ya la place centrale avec la mairie l'église le bistrot le crédit agricole et la poste donc on a toujours des endroits très très bien placé et d'un patrimoine qui a été acquis à une époque où la poste était encore à 100% le ministère des ptt et donc des fonciers qui étaient excessivement bien placé avec des constructions qui quelquefois pouvait être démesuré voir des grands bâtiments remarquables dans des grandes métropoles ou comme dans les villes moyennes tout ce patrimoine qu'on est amené aujourd'hui à reconditionner et on se retrouve après en tant que pas investisseur mais en tant que vendeur si vous voulez sur le sur le marché sur 2017 je vais citer juste deux exemples le siège du groupe la poste 44 boulevard de vaugirard donc au pied de la tour montparnasse je sais pas si vous connaissez vous voyez un petit bureau de poste en bas sauf que derrière il ya 35 mille mètres carrés de bureaux une transaction qui a été réalisée pour un montant je ne peux pas vous dévoiler mais qui a été faite très rapidement au delà de nos espérances puisqu'on l'a vendu en moins de six mois un investisseur français ce qui confirme ce que vient de dire olivier deuxième transaction qui elle est consécutive non pas à la confiance qui est revenue chez les investisseurs suite à l'élection présidentielle en france qui effectivement a rassuré beaucoup de monde et qui a redonné un petit peu d'élan dans le marché immobilier mais nous nous avons bénéficié d'un point que nicolas à peine abordé et que olivier n'a pas abordé c'est celui du brexit le brexit aujourd'hui nous nous en attendons beaucoup et un deuxième actif dont vous avez peut-être entendu parler qui se trouve rue la boétie donc vraiment au pied des champs elysées qui est un très très bel actif qui a été entièrement restructuré par le groupe la poste a été loué intégralement à la banque of america qui contrairement à ce que son nom indique ne vient pas des états unis mais rapatrie toutes les équipes britanniques qui reviennent sur la capitale française aujourd'hui dans les tuyaux on a un certain nombre d'autres très belles opérations une qui est connue de tout le monde qui est la poste du louvre qui sortira dans les années qui viennent avec un reconditionnement totalement j'irai pas révolutionnaire mais très particulier consécutivement au mode de changement d'utilisation des immeubles quand je dis mode de changement c'est à la fois au niveau du tertiaire mais aussi à la fois au niveau du commerce de l'utilisation de la logistique de la logistique urbaine on retombe encore sur le point de vue logistique sauf que là on a un bâtiment qui est en plein centre ville dans un quartier ancien historique et qui a une valeur certaine donc si vous voulez nous on est à la fois utilisateurs en matière de coworking en matière de bureau on en a dans dans toute la france mais on est aussi asset manager créateur de valeur et on essaye donc de d'amener sur le marché des produits qui répondent aux besoins à la fois des investisseurs qui reprennent confiance mais aussi on voudrait saisir l'occasion du brexit qui je pense à partir de 2018 2019 devrait porter ses fruits en tout cas sur la capitale française avant que je donne je passe la main à carl c'est vrai que en fait quand on a 300 postes d'un desk d'un département anglais qui passe par exemple qui va se délocaliser sur une capitale européenne telle que paris c'est non seulement donc de l'utilisation de mètres carrés de bureaux mais également de l'utilisation de mètres carrés résidentiels parce que quand on a de 300 personnes ce sont des familles et donc forcément il faut pouvoir les loger donc ça également un impact sur le marché parisien et francilien on a donc deux marchés qui quelque part vont pleinement profiter de ses délocalisations et donc c'est une c'est une bonne chose pour la dynamisme de de paris parce que faut savoir que ce sont des personnes à haute contribution avec un avec du pouvoir d'achat donc c'est pas uniquement de l'immobilier c'est également de la consommation et ça c'est une très bonne chose en tout cas pour l'économie parisienne et l'économie française car là qu'est ce qui t'a marqué en 2017 beaucoup beaucoup de choses vont marquer en 2017 je crois que c'est une année qui a été particulièrement riche sur plein d'événements plein de de d'événements qui ont des répercussions importantes dans nos dans nos métiers dans nos marchés qui ont parfois des effets un peu contrasté je pense que l'effet macron a été un effet excessivement positif qui a redonné beaucoup de confiance tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur la vision que les investisseurs étrangers peuvent avoir de la france a été nettement amélioré du fait de cette élection et du plan qui est mis en oeuvre il a quand même un ancien nombre de choses dont on peut apprécier ou pas apprécier mais qui est qui est un retentissement plutôt très positif ne serait ce que pour la baisse de l'imposition qui est prévue pour les sociétés à horizon 2020 qui fait qu'on passera d'un 33 et quelques à 28% et ce qui peut être de nature à inciter les centres d'entreprises à revenir en france les jeux olympiques qui est à titre personnel un événement qui m'a profondément marqué parce que c'est c'est un rêve de gamins que pouvoir très loin enfin très peu de schéma de pouvoir voir des des certain nombre d'événements phares que sont les athlètes façon générale et tout ce que ça va générer comme élément positif sur le nord de l'île de france qui là aussi c'est quelque chose de fabuleux dont les répercussions sont concrètes on sent sur nos parts d'activité parce qu'on a un patrimoine qui est assez mixte entre du parc d'activité et des et des bureaux on sent déjà des pressions en fait importantes liées au fait que certain nombre d'entreprises considèrent qu'il y a peut-être opportunité à consolider leur location sur nos sites donc on a de belles négociations en cours on voit revenir des progressions de valeur locative qui est excessivement positif également pour pour l'économie de façon générale tout ça ça donne un bel élan ça donne de belles perspectives malheureusement c'est contrarié par un certain nombre de choses qui sont un peu nos tourments dans l'absolu les chiffres sont bons en matière d'investissement mais quand on compare à d'autres pays comme l'allemagne qui il ya une dizaine d'années est à peu près au même niveau de volume de transactions d'investissement que la france qui caracole maintenant au double de ce que nous avons fait ils sont à 50 milliards d'euros étalés de façon un peu équilibré avec cinq villes et nous nous sommes à 26 milliards d'euros concentrés sur une seule mégapole en fait très belle mais néanmoins en ayant un peu de mal à faire émerger d'autres d'autres métropoles tertiaires suscitant l'intérêt même si lyon marseille bordeaux toulouse suscitent des intérêts mais c'est pas de taille significative à recréer cet espace un peu plus équilibré qu'on peut trouver en allemagne les pays bas la hollande a connu avec 19 milliards d'euros une croissance mais colossale et qui montre peut-être que il ya d'autres alternatives que paris pour pouvoir accueillir des institutions qui quitteraient londres parce qu'il ya un cadre de vie parce qu'il ya un contexte peut-être beaucoup plus ouvert sur sur la façon d'accueillir ce nombre d'entreprises qui se délocalisent donc 19 milliards c'est colossal en fait en deux croissants je crois qu'ils étaient à 15 milliards l'année précédente donc bien sûr on tient nos positions mais on les tient en voyant ce nombre d'autres pays émerger et se développer et si on a encore un peu de mal parce qu'il ya il ya encore nos souffrances qui sont une taxation qui est terrible en fait un jeu on dit pas suffisamment mais l'immobilier est lourdement taxé à l'acquisition à la gestion à la vente on a une richesse en matière de création de taxes qui est absolument colossal il ya une créativité en france qui est remarquable on devrait instruire et ouvrir des écoles sur ce sujet on est naturellement à redonner en fait beaucoup de choses à l'état et malheureusement ça joue un peu notre détriment et pour finir à titre à titre du groupe c'est une très belle année également parce que on a eu l'occasion de changer de nom on s'appelait précédemment valade on s'appelle maintenant cromwell du nom de notre foncière australienne côté à sydney et qui nous a racheté il ya deux ans et qui a marqué un peu plus le souhait de générer des synergies entre les deux continents et de façon plus concrète on a introduit un fonds d'investissement à singapour car vocation à investir en fait en europe avec un beau succès qui nous a permis et nous a mobilisé beaucoup pour pouvoir organiser cette introduction en bourse mais qui nous permet maintenant de pouvoir espérer de nouveaux développements et peut-être accompagner un certain nombre de capitaux asiatiques pour s'investir en europe dans les 300 milliards qui ont été annoncés sur la zone europe il ya une large part qui viennent de capitaux asiatiques quels qu'ils soient coréens ou d'autres et je pense que c'est des pays qui connaissent une industrie une économie particulièrement forte et ce qui n'est malheureusement peut-être pas le cas de la france qui arrive à 2% de croissance de pnb l'année dernière en 2017 après avoir été revu régulièrement il reste un peu en retrait par rapport à la moyenne européenne et souffre peut-être d'avoir encore une économie qui est un tout petit peu trop tertiaire pas suffisamment industrielle ce qui peut générer aussi des problématiques sur sur d'autres classes d'actifs comme les locaux d'activité que j'ai très à coeur donc paysages très marqué très varié et pour finir le fait que coeur défense soit une nouvelle fois vendu je trouve ça bien parce que c'est une belle opération elle a marqué à chaque fois des tournants donc je sais pas comment il faut le prendre et c'est une belle opération pour ceux qui effectivement sont pas dans le secteur coeur défense est une véritable bande dessinée ou plutôt un roman je crois que c'est une tour qui en fait pourrait être un véritable véritable cas d'école entre le moment où elle a vu le jour début des 2000 et ensuite succession de comment dire d'investisseurs d'utilisateurs on pourrait refaire en fait sur cette tour de coeur défense qui fait je crois 160 millimètres carrés on pourrait vraiment faire une thématique de table ronde question olivier comment les les investisseurs enfin les tous les institutionnels vont arbitrer 2018 est ce qu'ils vont être un peu dans ils vont être observateurs ce qu'ils vont être acteurs tout va dépendre de de l'offre de produits sur le marché alors ce qu'on ce qu'on constate en tout cas depuis le début de l'année c'est que clairement le marché étant quand même assez des niveaux de taux très compressé il ya certains investisseurs qui aussi en profite pour arbitrer un certain nombre d'actifs et bénéficier cette compression des taux pour des actifs qui sont un peu moins corps ou ce qu'ils appellent dans leur jargon les petites lignes alors les petites lignes pour certains c'est 5 millions pour certains c'est 20 millions pour d'autres c'est encore plus bon j'ai sinami par exemple des nettoies ses portefeuilles comme ça coup de non on a eu un portefeuille la dernière pour 90 millions d'euros donc voilà donc on sent qu'il ya quand même une fenêtre de tir pour arbitrer ce type d'actifs on ça on le sent bien sur le sujet des investissements bah tout le monde recherche un peu la même chose sauf que tout le monde veut du corps bien loué sauf qu'il n'y a pas assez d'actifs donc du coup on sent quand même les investisseurs institutionnels revenir sur des actifs un peu plus 10 corps plus c'est à dire où il ya une petite prise de risque à prendre pour aller chercher un taux de rendement quand même un peu supérieur qui peut être soit sur des actifs en vefa en blanc ou en gris clair quand on est dans le jargon c'est un peu loué mais pas complètement loué pour aller chercher un taux de rendement un peu supérieur ou sur des actifs à retravailler donc ce qui est assez étonnant ce qui était chose qu'on ne voyait pas de la part d'institutionnel classique qui allait plutôt sur de l'osmanien ou des immeubles neufs avec tous les labels qu'un ne va enfermer etc on voit revenir des gens comme généralis comme les grands classiques sur des actifs à retravailler donc mais la vraie problématique c'est aujourd'hui il n'y a pas tant d'actifs que ça pour donc en termes d'arbitrage c'est plutôt les petites lignes et plutôt les actifs de seconde couronne qui continue à être arbitré certains vont chercher bon certains fonds fermés eux profitent de la fenêtre de tir pour vendre les gros actifs on l'a vu unibail qui met en vente capital 8 750 millions d'euros entre 750 et 800 suivant comment ça va se terminer voilà donc ils profitent de ces fenêtres de tir pour avoir des compressions de compression de taux voilà c'est un peu le sentiment qu'on a le résidentiel revient une classe d'actifs qui est écoutée par les investisseurs institutionnels pourquoi parce que le bureau est tombé des taux de rendement tellement bas aux entre 3 à 3 25 qu'ils disent bah tiens pourquoi pas du résidentiel j'en veux pour preuve qu'actuellement il ya un portefeuille sur le marché qui est mise en vente qui est un énorme portefeuille c'est un milliard deux cent mille euros donc c'est le portefeuille de la sncf et je peux vous assurer que j'étais assez surpris du nombre de coups de fil d'investisseurs qui m'ont appelé en disant écoutez on veut regarder ce portefeuille à l'acquisition et des gens qui étaient pourtant pas des gens qu'ils allaient acheter du logement alors c'est l'effet masse effectivement un milliard deux d'euros c'est beaucoup mais du coup ils se disent tiens le résidentiel on va peut-être y revenir tu parlais du commerce on voit qu'il ya un peu de désamour sur le commerce parce que plein se pose que plein de personnes se posent des questions sur le e-commerce le poids du e-commerce dont le retail parc ou dans les centres commerciaux on voit qu'il ya une génération de centres commerciaux qui souffrent quand même beaucoup on a soit des nouveaux centres commerciaux où là ils sont prêts à investir mais il faut qu'ils aient un concept d'animation mais je pense que carl en parlera largement mieux que moi et par contre effectivement on voit qu'il ya beaucoup de prudence sur l'actif commerce hormis l'actif de pied d'immeuble de commerce en centre ville il ya un retour un peu sur le logement mais à quel niveau on a du mal à le doser et sur le bureau clairement ils vont rechercher un peu plus de risques pour attraper un peu plus de rendement parce que je pense qu'on est un plancher de verre ou un plafond de verre je sais pas comment on peut dire ça plutôt un plancher de verre ou 3% ok on peut entendre parfois que ça peut tomber un peu en dessous mais on voit pas comme quoi les taux vont vraiment descendre plus bas quelque chose toute seule valeur égale quelque chose qui est bien loué voilà donc du coup ils vont les chercher plus tôt mais je pense que carl est un bon exemple je sais pas quelle est sa stratégie mais pour nous l'expliquer je pense qu'il va aller rechercher un peu de risques pourra chercher un peu de rendement avant que avant que je avant que carl rebondisse ce qu'il faut savoir c'est que depuis je crois même confirmé ou pas ou l'affirmé on a des on a je crois fonction des régions qui est assez investi enfin si impliqué notamment dans le résidentiel allemand et ça je crois que c'est depuis deux trois ans c'est donc le marché a été extrêmement surpris à l'époque mais finalement il ya du sens puisque autant avoir sur la sur la durée avoir un récurrent il faut revenir en arrière il faut savoir que à la fin des années 80 les fameux zinzins donc les banques assurances détenaient ou avait en portefeuille 1 million 200 mille logements en patrimoine donc bon on va pas voilà c'est pour dire qu'ils étaient présents ils ont dû se désengager pour différentes raisons et là c'est intéressant c'est de voir non pas forcément les mêmes acteurs mais d'autres institutionnels qui finalement par manque de produits dans le tassière ou par de nouvelles stratégies préfèrent prendre des portefeuilles importants et les arbitrer et c'est ce qui se passe notamment avec fonction des régions pour pour la manière d'autres donc là c'est intéressant de voir comment ça va évoluer juste pour préciser sur le logement c'est une classe d'actifs qui est un peu à part mais c'est une classe d'actifs qui a été mal aimé par les institutionnels parce que à l'époque le rendement bureau est à 6 7% et pourquoi les garder du résidentiel à 3 3 et 3 et demi ou 4% en plus en résidentiel la différence du bureau c'est que toutes les charges ne sont pas récupérables en résidentiel vous avez des charges dites non récupérables qui sont à la charge du bailleur donc ils viennent détériorer donc le rendement sauf que aujourd'hui effectivement face à la pression des taux en bureau il se dit tiens pourquoi pas et autre chose c'est que quand il y a eu des crises et pour ceux qui ont des cheveux blancs qu'on n'en plus beaucoup on se souvient qu'on était bien content d'avoir des actifs un peu mixte logement bureau commerce parce que c'était les seuls qui se vendaient et que les actifs bureaux qui étaient un peu vacances était compliqué compliqué parce que l'actif logement il a deux façons de se vendre on peut le soit le revendre en bloc mais aussi on peut le revendre à la découpe appartement par appartement donc il ya une double sortie et donc du coup c'est un actif qui a certes pas un fort rendement qui est certes qui est plus compliqué à gérer parce que quand vous avez un immeuble de 50 logements c'est 50 locataires alors qu'un bureau vous avez un bail envoyé quatre fois dans l'année terminé point barre pour la même surface mais en cas de crise d'abord c'est rarement vacants en totalité un immeuble de logement ou alors c'est qu'on l'a voulu parce qu'il ya quand même un problème de logement en france et puis en plus on peut le vendre sur en bloc soit on peut le vendre à la découpe donc il ya une double sortie donc c'est pour ça aussi qu'il ya peut-être un retour de certains institutionnels sur cette place d'actifs pas ça qu'est ce que tu veux rajouter justement par rapport à ce qui a été dit alors moi je suis pas du tout investisseur donc je vais pas trop me mêler à cette conversation simplement pour rebondir sur ce que dit olivier c'est vrai que le logement avait des rendements de l'ordre de 3 et 3 et demi pour cent moins effectivement toutes les charges non récupérables et autres qui pouvaient le faire descendre à mettons deux cinq deux sept pour cent mais ce dont il faut se rappeler ce qui est très important c'est qu'à l'époque l'oat était aux alentours de deux pour cent donc vous aviez un spread qui était tellement faible que c'était un actif à très grand risque et quand l'oat flirtait aux alentours des deux trois trois et demi voire même des quatre pour cent tous les grands institutionnels se sont débarrassés de la partie logement pour se repositionner sur des actifs avec un spread de 100 150 200 points de base 250 points de base qui correspondait à du tertiaire tertiaire soit sibili soit du tertiaire en périphérie de ville maintenant que le loat redescend aux alentours de huit que le bureau comme il vient de le dire est aux alentours de deux et demi trois c'est à dire avec un spread très faible le logement du cours redevient un gain d'intérêt pour les investisseurs et là il ya une double analyse qui est à faire c'est que d'un côté on a un pays qui incontestablement a besoin de 350 à 400 mille logements par an ça c'est une chose de récurrente qu'on entend depuis des années mais il faut pas oublier qu'indépendamment des besoins les investisseurs eux regardent avant tout les marchés financiers plus que les besoins des utilisateurs et donc en fonction de la variation de l'oat à la hausse ou à la baisse les investisseurs vont se reporter sur des produits qui leur permettront de garantir un spread permanent c'est à dire que je vais vous raconter n'importe quoi imaginez dieu merci ça n'arrivera pas que l'oat remonte à 5% la logistique va devenir la clé de voûte de tous les investisseurs au détriment du bureau et du logement voyez ce que je veux dire et si au contraire l'oat redescend de nouveau elle est à 0,8 imaginez qu'elle redescend à 0,2 le tertiaire va reprendre le dessus donc toujours bien comparé la valeur de l'oat avec un spread de mettons 200 points de balle après ça dépend des stratégies des des investisseurs il ya des opportunistes et puis à des investisseurs long terme qui eux raisonne plus sur dix ans mais sur beaucoup plus mais ayez toujours en tête en matière de marché de l'investissement cette variation de l'oat avec un spread dessus variable entre 150 et 250 300 points de base selon le type d'investisseurs car justement comment en 2018 selon toi les investisseurs vont arbitrer ce qu'ils vont être dans l'action est ce qu'ils vont rechercher coûte coûte un produit ou comment tu vas comment vois tu cette c'est ces mois qui vont arriver très bien confiant non enfin d'abord je réponds olivier parce qu'il m'a quelque part c'est la main sur deux ou trois sujets et je j'enchaîne avec ta question pour pour donner un peut-être un panorama plus important pour le futur pour ce qui est de la création de valeur dans l'immobilier alors chaque acteur chaque investisseur a des logiques un peu différentes et c'est ce qui fait l'intérêt de ce ma ce métier ce marché en fait c'est à dire que il n'y a pas du tout les mêmes attentes on a toujours un triptyque sur lequel il faut qu'on statue entre le risque la rentabilité de la liquidité on n'a pas du tout la même appréhension sur le risque on peut prendre et c'est ce qui fait en fait la force et qui a toujours des contreparties dans ces marchés après c'est une question de prix le cas échéant et de temps pour créer de la valeur c'est un peu plus complexe maintenant sur les marchés qui sont devenus un peu matures parce que parce qu'il ya comme on l'a expliqué il ya des capitaux qui sont collectés pour lequel la rentabilité finale qui est la distribution fait auprès de particuliers n'est peut-être pas là au même niveau que des capitaux qui sont beaucoup plus exigeants en termes de rentabilité c'est le curseur c'est le taux de rendement interne c'est le tri peut fluctuer entre 5% pour ceux qui ont une appétence faible pour le risque mais souhaitent avoir des cash flow avec des situations locatives stabilisées c'est à dire des bons long terme important ils sont prêts à prendre des opérations à des niveaux de rendement immédiat qui sont relativement faibles d'autres souhaitent plus essayer de créer de la valeur à court au moyen terme et sont prêts à prendre un risque le plus important qui devient difficile en île de france parce que des secteurs qui étaient considérés il ya quelques années comme étant des secteurs un peu émergents comme la boucle nord encore en fait la zone de saint-ouin saint-denis sont devenus maintenant des zones très recherchées et pour lequel on a des valeurs locatives et des taux de rendement valeur locative élevée des taux de rendement très faibles ce qui me pose des problèmes dans mes comités parce que on parle toujours de comparables dans ces comités il faut rapporter des preuves que lorsque nous prenons une opération on est en mesure de le faire des conditions qui soient intéressantes par rapport à ce qui s'est fait par le passé et toutes les valeurs que j'ai pu annoncer sur des zones de saint-ouin ou d'aubervilliers sont les plus hautes qu'on ait connus depuis très longtemps donc mais personnes qui sont participées à ce comité ont des difficultés à comprendre comment je peux me permettre d'être sûr que je pourrais revendre à une valeur plus élevée le marché pour l'instant m'a montré que nous nous trompions qu'on est toujours une un cycle qui est pour l'instant très très fort et très important sur ce secteur donc il faut peut-être travailler sur d'autres d'autres zones qui sont en voie d'émergence et c'est le grand paris express est un axe particulièrement intéressant dans des horizons de travail sur cinq ans dix ans on aura de nouvelles dessertes on aurait de nouveaux horizons qui va nous donner d'autres perspectives c'est pour ça que je reste très confiant dans ce dans cette perspective de trouver des nouveaux produits le sujet commerce est un sujet particulier j'aurais l'humilité de parler juste de cas pratiques j'ai essayé de travailler sur des opérations où j'ai voulu créer de la valeur en commerce et je me suis rendu compte que l'évolution des comportements des enseignes par rapport aux propriétaires fait qu'il était difficile de stabiliser un loyer en d'autres termes il était difficile de pouvoir s'assurer qu'on ait au moins une partie fixe qui soit versée régulièrement pendant les années à venir parce que l'évolution fait qu'on est de plus en plus sur d'une logique de variable est plus en plus importante et les investisseurs n'aiment pas parce que ça donne un côté un peu un peu flou un peu aléatoire sur la sortie et sur les perspectives de pouvoir être sûr qu'on va stabiliser c'est à dire qu'on va s'assurer d'avoir des des cash flow dont des entrées d'argent liées à ses loyers qui soient déterminés à l'avance donc les business plan les cash flow ne fonctionne plus vraiment c'est un autre mode opératoire faut entrer dans d'autres logiques qui sont plus des associations entre un savoir-faire pour animer un centre commercial et pour pouvoir s'assurer que les grandes enseignes y sont et après essayer de voir comment on peut le cash chiant essayer d'établir tout ça mais ça devient un peu plus compliqué de mon point de vue encore une fois c'est un point de vue très personnel en revanche la composante de l'e commerce fait que tout ce qui est distribution de dernier kilomètre à dire la logistique de dernier kilomètre génère un potentiel énorme sur des locaux qui pour l'instant étaient en situation de ne pas pouvoir s'y prêter mais qui vont s'y prêter l'avenir les locaux d'activité on gère des parcs d'activité ce sont des locaux historiquement de pme pmi destiné à accueillir des activités semi industrielle ou de confection et qui disparaissent parce que il y a eu une désindustrialisation en france bénéficient de ce phénomène parce qu'on a pas mal de sociétés qui sont intéressés du fait de la proximité du centre de paris du fait de la proximité du périphérique du fait d'être dans la partie la plus vertueuse c'est à dire entre le périphérique et la 86 donc près de tous les centres urbains existants paris comme ceux qui sont en devenir et qui créent une énorme demande pour nos locaux et qui créent une vraie appétence des investisseurs ce type de locaux qui deviennent de plus en plus important la logistique à mon sens elle évolue vers deux domaines soit le xxl qui a été déjà souligné on a signé amazon conforama a fait la plus grosse opération en matière de de commercialisation parce qu'ils ont pris près de 180 m2 de mémoire de surface logistique ce qui est énorme et qui montre la mutation en fait de la logistique pour ces grandes enseignes à l'inverse tout les le fait que vous retrouviez près de chez vous chez vous même des produits que vous avez commandé le matin génère des besoins en matière immobilier et qui dont on peut bénéficier en tant qu'investisseur donc en clair pour ne pas vous perdre beaucoup de perspectives positives le fait de redessiner île de france avec le grand paris express qui va générer de nouvelles perspectives d'investissement sur des zones qui sont en situation de bénéficier de ces transports et la zone nord n'ont pas que j'ai une affection particulière sur ce secteur mais il va bénéficier à la fois de ces grands paris express des jeux olympiques et déjà des mouvements qu'on a pu voir avec le conseil régional qui va s'implanter à saint-ouin les mouvements d'université qui vont s'implanter à saint-denis tout cela va conférer à cette tout cet ensemble encore une autre dimension encore plus attractive et après c'est des autres classes d'actifs qui émergent le bureau est peut-être confronté à l'émergence du co-working la logistique avec l'émergence de la distribution du dernier kilomètre de la logistique du dernier kilomètre et le commerce va peut-être évoluer vers d'autres secteurs avec peut-être le mixte loisirs commerce qui va se confirmer parce que je pense qu'on est une population plus en plus disponible pour les loisirs et on souhaite savoir cette espèce de mixte de locaux où on peut avoir une certaine une certaine activité de plaisir cinéma salle de sport et en même temps il conjugué en fait des enfin le commerce à proprement parler juste pour rebondir ce que dit carl nous qui sommes bp ce c'est un groupe bancaire et on a une c'est une vraie problématique qui aussi cette nouvelle génération dont vous faites partie vient bousculer pas mal de schémas et de schémas immobiliers imaginez tu parlais de la poste mais on est pareil on n'a pas combien d'agence banque populaire et caisse d'épargne et je suis sûr dans la salle il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui a été voir un banquier dans une banque physique depuis un petit bout de temps donc tous ces lieux de vente tous ces lieux commerciaux la poste peut-être c'est peut-être le même sujet c'est un vrai sujet pour nous pas un pour pour demain parce que on est propriétaire de je sais pas combien de milliers de mètres carrés en france qu'est ce qu'on va en faire comment on est certain que les banques d'un format du type 500 700 mètres carrés où allait nos parents pour aller négocier les prêts etc etc aujourd'hui ça pue beaucoup d'utilité donc il ya déjà des réflexions qui sont mises en oeuvre avec notamment les logisticiens du dernier kilomètre en disant est ce que c'est pas là qu'on va transformer la moitié d'une banque avec un espèce d'endroit où on va chercher ses colis avec du service qui serait au travers la logistique des kilomètres qui peut être sur la nourriture fraîche sur le bio etc etc donc il ya tous ces sujets là qui viennent qui vont être bousculant et qui vont bousculer après ça c'est des sujets aussi démographique parce que quand vous expliquez dans des villages ou dans des communes qu'il faut fermer demain la poste parce que vous n'y allez pas qu'il faut fermer la banque etc etc bon ça se fait pas du jour au lendemain c'est pas si simple que ça il ya des vraies modifications de par votre génération qui bousculent nos métiers et tu en parlais aussi dans le coworking aussi enfin je veux dire c'est un vrai sujet on dit qu'à new york le coworking c'est 20% de la demande placée en france on en est loin on a vu l'explosion depuis deux ans de coworking à tout va clairement c'est en train de bousculer aussi les institutionnels qui achètent des immeubles et de leur comportement aussi de réceptionner des nouveaux utilisateurs parce qu'un national français quand vous arrivez dans des locaux il vous demande minimum un cabis trois ans de de très bon bilan quand vous êtes une jeune start-up dans le digital ça n'existe pas du coup vous avez dans le coworking et du coup la sion est en train de perdre certains nombres de clients ils sont en train de se dire tiens des gens comme critères comme blablacar blablacar on les a connu c'est des gens qui étaient dans un immeuble de 300 mètres carrés quand ils sont en place de 300 mètres carrés viennent de prendre 6000 mètres carrés dans une plus belle immeuble de paris sauf que ça c'est en cinq ans ça s'est passé donc ceux qui ont pas suivi blablacar au début se sont un peu mordu les doigts donc voilà donc il ya ces nouveaux comportements et je pense que vous êtes cette génération qui va bousculer et faut en être conscient et ça va bousculer aussi l'immobilier un clairement oui alors ça traite pour aller dans ton sens dans le cadre de la revalorisation tous nos actifs qui sont comme je vous disais tout à l'heure en centre ville rappelez vous ce que tels à poste il ya quelques années où on s'écrivait encore des lettres on connaissait pas encore les emails sous les bureaux de poste ou à proximité de bureaux de poste il y avait énormément de parking en sous sol qui conservait toutes les flottes des petites camionnettes qui venaient livrer le courrier à droite à gauche aujourd'hui dans le cadre de la valorisation de nos actifs on attache un axe prioritaire sur tout ce qui est logistique urbaine logistique urbaine justement la logistique du dernier kilomètre et on pousse la réflexion jusqu'à faire en sorte il ya un sujet donc qu'on n'a absolument pas abordé ce soir c'est toutes les nouvelles certifications environnementales hqe thqe brim lee de dgnb etc je m'arrêterai là dessus dans le cadre de la valorisation de nos actifs bien évidemment on essaye d'obtenir des certifications et on voudrait surtout dans le cadre des sous-sols qui généralement sont des parkings mal exploités qui rapportent rien en faire des centres de logistique du dernier kilomètre avec un maximum de prises électriques l'impulsion nous a été donné je vous le donne en mille par madame hidalgo sur la ville de paris ça surprend tout le monde donc on est en train de plus en plus dans nos postes parisienne d'avoir des logistiques urbaines en sous sol avec des bornes électriques rechargeables la nuit mais qui permettent avec l'autonomie des véhicules d'alimenter des quartiers entiers et quand je dis logistique urbaine c'est pas logique urbaine pour la poste c'est logistique urbaine pour de l'alimentaire pour des vêtements pour toutes sortes de produits qui seraient des en fait des micro relais des centres de logistique xxl qui sont en périphérie et quand on monte au niveau de la superstructure ces nouveaux modes de travail donc avec ces problèmes de certification qu'on a vu on se rend compte que c'est ces nouveaux modes de travail dont vous allez bénéficier que nous on n'a pas connu du temps où on est dans des bureaux fermés avec des portes et avec des clés qui sont des bureaux partagés c'est cette notion de perte de propriété où certaines sociétés vont pouvoir vous louer des bureaux pour la matinée l'après midi la journée etc et qui génère en matière de conception par rapport à du bureau classique où on avait du parking aérien et des bureaux aujourd'hui on se rend compte que le coworking ne peut marcher qu'à condition que ce soit accompagné une foultitude de services on commence à voir se développer dans les immeubles de bureaux des conciergeries des services à porter des pick up store où vous pourrez mettre vos paquets vos colis et les retirer que ce soit je préfère de la pub pour la concurrence mais que ce soit pour amazon que ce soit pour dhl que ce soit pour la poste vous allez pouvoir avoir un concierge dans l'immeuble qui va pouvoir vous emmener en emmener votre linge au pressing vous allez avoir des restaurants partagés de plus en plus on voit des types de restaurants sans faire de publicité style mamie cocotte ou autre qui s'installent dans des centres de coworking qui sont partagés qui vont permettre en plus on a franchi une étape il ya une dizaine d'années en passant du bureau fermé au bureau paysager qui ont permis déjà une certaine communication intra entreprise où on s'est rendu compte que la communication bureau fermé n'avançait pas grand chose et qui a permis de faire évoluer les mentalités maintenant on passe au stade encore supérieur avec le coworking où on veut sur des mêmes plateaux faire communiquer des gens soit d'origine différente soit de milieu différent de secteur différent soit même de secteur concurrentiel et donc ça nous oblige quelque part en matière de certification d'énergie de gestion de la sécurité de la sûreté de l'informatique des transferts etc à être obligé de repenser une totale nouvelle façon de d'aborder le monde du travail et notamment au niveau immobilier parce qu'elle est ce que tu pourrais nous dire ce que c'est qu'un immeuble corps et un immeuble corpus pour que le public puisse entre guillemets savoir ce que c'est en fait il n'y a pas de la réponse honnêtement c'est une appréciation d'investisseurs à chaque fois le concept de corps c'est le fait d'avoir toutes les cases qui soient cochées localisation exceptionnelle c'est le quartier d'affaires de paris locataire exceptionnel c'est une gré de et comme on dit en fait c'est à dire quelqu'un qui a une très belle notation financière un immeuble exceptionnel c'est à dire que celui qui vient d'être structuré et qui répond à tous les critères y compris qu'il est environnementaux et dès qu'on s'éloigne un peu de ces critères c'est à dire qu'on tombe dans une secteur périphérique une situation locative un tout petit peu moins stabilisée c'est à dire qu'on a peut-être un bail qui arrive à échéance dans un an dans deux ans ou un immeuble qui est un tout petit peu plus ancien on tombe dans la logique corps plus qui est une logique qui a été créée entre ce qu'on appelle le value added et le corps le value added il y a un risque plus important le corps il n'y en a normalement pas du tout entre les deux on a créé ce concept de corps plus mais qui est comment dirais-je un peu le centre au niveau politique c'est à dire on sait jamais où il se trouve vraiment chacun a une perception un peu différente du corps plus et c'est en revanche un territoire où beaucoup olivier le soulignait de de d'investisseurs initiaux qui avait qu'ils ne voulaient pas y aller ils vont parce qu'ils ont du mal à trouver en fait dans le corps donc du coup ils achètent massivement des immeubles des années 80 avec un multi locataire une vacances de 10 20% et ils considèrent que leur savoir-faire et le marché leur donnera raison pour être en mesure d'améliorer un peu l'immeuble et d'atteindre 100% d'occupation c'est le concept de corps plus qui émerge que je trouve un peu la zone floue où chacun se cache parce que on n'a pas vraiment le value added où le risque est plus important et du coup on fausse un peu la donne c'est un point du personnel olivier s'il ya on va dire un manque de produits prime comment vont réagir les investisseurs ça c'est une question et la deuxième c'est est ce que la prime de risque est elle aujourd'hui respectée ou sera-t-elle respectée s'il y a une demande plus importante par rapport à l'offre disponible toujours sur des produits de qualité c'est un sujet de thèse non pour plus sérieusement aujourd'hui bon les investisseurs classiques ceux qui doivent distribuer du rendement type les cpi faut pas se leurrer quand vous particulier ou demain particulier vous déposez un peu d'argent d'une scpi elle vous vend un rendement elle vous garantit pas mais vous un rendement entre quatre et demi quatre et demi et cinq il faut qu'elle vive donc elle en prend deux donc bon il faut qu'elle achète minimum du 3 plus donc cet argent il faut bien qu'il soit qui soit placé donc aujourd'hui tout le monde veut un peu des produits sécurisés à un moment et qu'on l'a vu de j'année dernière et que vous aille chercher un peu de risques donc dans ce fameux corps mou quelques fameux corps plus on sait pas trop mais en gros c'est je prends un immeuble qui est plutôt bien et puis j'accepte un peu de risque locatif où le quartier me va bien mais chez que le locataire je sais pas il est en fin de bail est ce qui est ce qu'il va proroger pour six ans où est ce que j'ai le risque qui part bon je prends un petit risque mais il est là donc je vais chercher ça qu'est ce qu'ils vont faire d'autres ils vont aussi chercher à l'étranger faut être très clair que ce soit les amundi primonial et autres ils vont chercher en allemagne des actifs prime parce qu'effectivement le marché fait 60 milliards ou 60 milliards d'euros quand le nôtre fait 25 ils allaient chercher avant à londres là ils y ont moins parce que c'est un peu plus risqué ils vont chercher en hollande d'autres certains plus risqués vont sur des marchés européens type l'espagne en hôtellerie type je pense à notamment la cpi quorum qui investit essentiellement qu'à l'étranger pour aller chercher un rendement plus élevé pourtant sur des actifs plutôt neuf plutôt avec des bons bons long terme lui prend un risque pays en disant ben je vais en espagne je vais au portugal je vais acheter du 7 ou du 8% donc ça c'est une des stratégies je dis pas qu'elle est quelle est la meilleure mais en tout cas il y en a certains et puis il y en a qui se diversifient qui se disent bon ben voilà je vais pas aller que sur du bureau je vais aller chercher peut-être de la raison gérée qui est pas vraiment du logement pas vraiment du bureau mais en gros c'est j'ai quand même un immeuble qui ressemble à du résidentiel puis j'ai un bail commercial de 9 ans où je peux avoir un taux qui me garantit aux autour de 5% où je vais sur la résidence médicalisée c'est notamment ce qu'a fait primonial l'année dernière en achetant un portefeuille d'un milliard 3 à gessina qui s'appelait gessimed où là il a été attrapé un taux de 5 5 et demi donc sur un gros gros portefeuille donc ils vont sur des actifs un petit peu différenciés pour aller chercher un rendement un peu plus sécurisé donc soit de la résidence gérée soit de la la résidence médicalisée soit de l'étranger parce que de toute façon il faut bien aller chercher il faut bien aller placer cet argent parce qu'ils collectent toujours autant d'argent peut-être un peu moins que la dernière mais la collecte est quand même importante après la question c'est est ce qu'on est ce qu'on va casser la barre des trois moi je pense enfin je trouve les investisseurs quand même c'est après l'année 2017 qu'on a passé tout ça se dire on a l'impression qu'on atteint un maximum qu'on va pas qu'on descendra pas plus bas parce que quand même même l'oat est à 0 80 et tu as bien expliqué c'est un des drivers si ça remonte d'un petit peu quand même on est quand même vite basculé en arrière et que leur stratégie c'est plutôt d'aller chercher un petit peu de risques en disant ben comme ça si le marché décroche un peu moins grave que de dire aller acheter toujours du corpus et se battre parce que très clairement aujourd'hui quand vous un actif à 90 ou 100 millions d'euros à vendre sur le marché ou 200 millions d'euros là on a eu récemment une opération on a reçu quasiment 20 offres 20 offres de 200 millions d'euros ça fait beaucoup d'argent sur la table donc c'est une vraie compétition et du coup effectivement malheureusement celui qui a gagné l'immeuble c'est celui qui a payé le plus cher ça malheureusement c'est comme ça et du coup quand vous achetez vous remettez les droits etc etc bon c'est la prime de risque elle est très très courte donc je pense qu'on a quand même touché un point bas évidemment ça et là il ya peut-être certains qui vont acheter ce qu'on appelle un trophée à 7 parce que ça va être un immeuble sur les champs elysées ou un immeuble sur l'avenue matignon voilà et on peut descendre sous trois mais globalement le marché va rester bloqué à trois je pense et les gens vont être prudents les investisseurs vont être prudents ils vont aller chercher à ce moment d'investir soit sur des actifs un peu différenciés soit sur des actifs un peu à l'étranger soit à prendre un peu de risques et à parier un peu plus de risques et je pense pas je sais pas ce que tu en penses mais en tout cas les premiers sentiments qu'on a quand on rencontre tous les investisseurs et on a une semaine du mipim qui notre grand marché des investisseurs internationaux tout le monde a l'air de dire on descendra pas en dessous de trois quoi on a un peu le point bas quoi car justement par rapport à offre de produits prime encore plus et surtout prime de risque donc quid du prime de la fameuse prime de risque elle existera toujours la prime de risque je pense qu'il faut être conscient du fait que la classe d'actifs immobiliers est une classe d'actifs reconnue donc il y aura toujours des investisseurs qui vont vouloir se positionner et ceux qui en france ne le feront plus sur tel ou tel type d'actifs sont relayés par d'autres avec d'autres logiques les fonds souverains ont parfois une une appréciation qui est un peu différente le fonds norvégien a pris a fait beaucoup d'acquisitions en france à l'époque en partenariat maintenant en direct ils ont à chaque fois acheté dans des conditions qui fait qu'on était sans doute en deçà de ce que on a évoqué en termes de taux et au delà ce qu'on a évoqué en termes de prix au mètre carré mais ils l'ont fait parce qu'ils sont dans une logique de protection d'une épargne sur des horizons de 20 ans 30 ans et on peut considérer que la place vendome restera un lieu mythique au delà de de notre génération et de la vôtre en fait donc je pense que c'est comme ça qu'il faut considérer ce type d'investissement qui s'inscrit dans une vraiment une défense de l'épargne à un horizon très long parce que ça répond à d'autres problématiques problématique de sous sol qui va être de sous sol ou d'exploitation en fait des richesses en mer qui va disparaître un moment à l'autre donc ils sont dans le cadre de préparer l'avenir je pense qu'il y aura toujours des investisseurs qui vont acheter même très cher et d'autres vont essayer de trouver de nouveaux territoires je pense que les régions offrent de vraies perspectives puisque il ya des phénomènes qui se conjuguent entre enfin le tgv qui a quand même permis de ramener bordeaux maintenant à deux heures de paris arène de mémoire à une heure et demie de paris qui continue son effet pour irriguer entre guillemets un certain nombre de villes qui en soit bénéficient déjà d'une richesse locale vous avez un phénomène de métropolisation qui est plus en plus marqué à la fois sur un plan administratif ce qu'on a voulu accroître le pouvoir des métropoles et en termes de tendance qu'on est plus en plus à vivre dans les villes donc je pense qu'il y aura des phénomènes de de transfert de population de régions qui vont sans doute s'appauvrir au bénéfice de grandes villes et puis parce que vous avez des flux migratoires qui sont bénéfices généralement des villes du sud donc je pense que ça donne des perspectives bordeaux a particulièrement performé dans ce sens là marseille aussi il ya eu de très belles transactions les doc de marseille qui est une opération blématique on peut faire un parallèle avec celle de coeur défense qui est aussi une illustration de la façon dont on peut apprécier la confiance des investisseurs sous ces marchés et ça et ça ce et ça c'est elle s'est vendue encore la cette opération s'est vendue l'année dernière pour pour nous on veut créer de la valeur sur des horizons relativement court trois quatre ans parce que logique de value a dit c'est un peu des cycles d'investissement relativement court ça devient difficile ça devient difficile parce que il faut qu'on prenne des risques plus importants à la sortie faut qu'on essaie de faire preuve de créativité pour pour voir comment les nouveaux territoires vont se développer mais ça donne plus d'intérêt et ça me donne plus dans d'ambition pour pouvoir trouver des opérations je je reste totalement serein sur l'avenir encore une fois c'est un métier sur lequel depuis pas mal d'années maintenant j'ai vu les cycles les effets et quand vous avez un excès à un moment donné il y aura des corrections donc je pense que sincèrement le commerce d'ici quelques temps les locaux en centre ville voient des territoires pour les convertir à autre chose à d'autres d'autres fonctions qui devrait 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 être intéressante le problème c'est de pas nous disperser pas avoir une granularité qui devient un peu difficile à gérer parce que il faut être à la proximité de ses produits ses immeubles et à proximité de ses clients ses locataires qui sont les deux les deux drivers de notre groupe pascal au niveau utilisateur comment vois-tu un peu l'avenir est ce que tu penses que les investisseurs vont devoir prendre de plus en plus en compte les nouveaux modes d'utilisation on parle de flex office de bureaux partagés de coworking comment vois-tu les prochains les prochaines années qui vont arriver assez vite sans vouloir refaire l'histoire entre les années 45 et les années 70 il fallait reconstruire parce qu'on avait beaucoup de besoins on a reconstruit à tout rompre à partir des années 70 on n'a pas connu de problèmes d'énergie parce qu'il y en avait partout qui étaient éternels et illimités et donc on s'est lancé dans des constructions extravagantes et maintenant que je parle un petit peu en tertiaire qu'on a grosso modo pas de déficit qu'on arrive à peu près à loger tout le monde on est passé dans une phase depuis maintenant une petite dizaine d'années qui est totalement qualitative on n'a plus des besoins de mètres carrés on a besoin de bons mètres carrés où le collaborateur se sent heureux puisse s'épanouir et puisse gagner en efficacité à partir de là il ya un certain nombre d'expériences qui ont été tentées dans les années 70 ont été tentés les les bureaux partagés les à les open space qui ont traumatisé d'ailleurs pas mal de monde entre les années 70 et 80 un peu moins de 80 et 90 parce que c'était des plateaux où on se contentait d'aligner des bureaux les uns à côté des autres sans prendre en compte la problématique de ressenti de l'être humain aujourd'hui et ça moi je le sens beaucoup depuis cinq six sept ans un petit peu induit par les certifications de plus en plus maintenant quand on conçoit un bâtiment avec un max de certification on se rend compte on est obligé de s'entourer d'acousticiens de coloristes voire de médecins de psychologues etc de plus en plus on introduit dans l'immobilier cette notion de bien être humain qui est quelque part apparu encore une fois depuis une petite dizaine d'années alors on apprend aussi à marcher en marchant on fait encore des erreurs mais petit à petit on arrive à faire en sorte que la personne se sente le mieux possible au bureau on le voit sous différentes formes on est toujours plus ou moins en open space mais on ne parle plus de ce gros mot maintenant on dit bureau partagé on n'est plus 50 sur un plateau ou alors quand on est 50 sur un plateau c'est divisé par box de 6 ou de 8 maximum bon puis pour que l'on puisse communiquer on fait en sorte que les cloisons ne soit pas toute hauteur pour que debout on ait un sentiment d'espace et de volume mais pour contrecarrer cette promiscuité quelque part il faut des espaces de détente c'est pour ça qu'on voit arriver et ce sont les américains qui nous l'ont montré mais on le voit maintenant chez des grands groupes industriels français des baby foot des tables de ping-pong je vais vous surprendre mais même au siège de la poste et les tables de ping-pong et des baby foot ce qui était quand même ce qui est ce qui est une chose qui était totalement impensable il ya quelques temps on contrebalance la promiscuité des gens par des espaces de détente par des espaces de service par des espaces de convivialité de restauration etc et donc maintenant quand on va nous utilisateurs s'adresser à un investisseur la première chose qu'on regardera c'est la flexibilité des plateaux non pas en termes de cloisonnement mais en termes d'utilisation c'est à dire les systèmes de climatisation pour positionner les salles de réunion ce qui n'est pas nouveau mais les tisanneries avant c'est ce qu'on appelait le coin café maintenant les tisanneries peuvent faire 20 25 mètres carrés avec canapé table basse de trois objets des écrans de télévision chose qui était totalement impensable dans nos entreprises il ya encore 15 ans mettre des écrans de télévision pour les collaborateurs moi je me souviens j'étais chez andersen dans les années 80 90 dans la tourgane à la défense on est on passait pour des révolutionnaires parce que le patron andersen qui était un passionné de tennis mettait des écrans plat enfin pas plat à l'époque des écrans dans les couloirs d'andersen au mois de juin pendant roland-garos et quand on recevait des clients ils avaient l'air de dire mais vous arrivez à bosser vous regardez tous roland-garos et non en passant envoyer les résultats aujourd'hui ça choque plus personne que dans les entreprises on est des écrans à droite à gauche donc la flexibilité qu'on va rechercher maintenant au travers des plateaux que on attend des investisseurs c'est pas seulement de la flexibilité de cloisonnement c'est de la flexibilité de climatisation d'acoustique un très très gros effort est fait sur l'acoustique parce que de par la libéralisation des espaces on a des effets de réverbération qu'on n'avait pas du temps où on avait des bureaux fermés l'acoustique encore une fois quand vous avez un baby foot moi je trouve que j'en ai un pas très très loin de de mon bureau quand j'ai mon bureau c'est mon ma table et ma chaise au départ c'était à usage libre de on a déménagé au mois de septembre depuis le mois de janvier c'est entre midi et deux parce que quand vous passez la journée complète à entendre les balles de ping pong c'est très agréable au début mais très très vite ça vous perturbe bon on a renforcé les effets acoustiques dans l'immeuble parce que l'immeuble nous permettait parce que nous n'avions pas de mètres cinquante sous plafond la hauteur était suffisante pour pouvoir mettre des dalles texas acoustique qui absorbe tout ça ce qui fait que maintenant ça se passe beaucoup mieux mais l'approche de de l'utilisateur est une approche beaucoup plus humaine qu'une approche 100% travail au sens labeur du terme on va attacher de l'importance aux couleurs on va faire passer des ergonomes je sais pas si vous en avez dans vos bureaux mais de plus en plus maintenant les ergonomes passent et regardent les positions de travail des différents collaborateurs dont je vous parlais de la couleur la lumière très importante aussi on a fait des essais qui sont absolument géniaux sur le papier qui s'avère être des fiascos totaux je vais vous en citer un ou deux vous avez un bureau avec une petite lampe individuelle et un détecteur de présence c'est vachement bien vous arrivez ça s'allume vous allez faire une photocopie ça s'éteint pas parce qu'il ya une tempo de une à deux minutes que vous vous retrouviez pas dans le noir et surtout quand tous les collaborateurs sont partis le soir économie d'énergie maximum tout le monde est hyper content sur le papier l'idée est géniale maintenant si vous avez des plateaux de mille mètres carrés le fait surtout pas le fait surtout pas parce que l'expérience a montré que quand vous aviez des plateaux de plus de 500 mètres carrés au moment où les collaborateurs s'en vont le soir le cadre supérieur qui veut rester travailler sur son dossier un peu plus tard que les autres et qui espère ou qui compte travailler une heure ou deux sur son dossier au bout de vingt minutes temps moyen relevé par les psychologues il s'en va parce qu'il se retrouve avec sa lumière un plateau noir devant lui qui est complètement anxiogène et même si c'est quelqu'un qui a des fortes responsabilités au bout de vingt minutes il est pas bien je dirais pas il a la pétoche il est pas bien il sent pas bien donc vous devez contrebalancer ce genre d'excellentes idées par des leds un peu partout qui permettent d'avoir une certaine lueur sur l'ensemble du plateau donc l'économie que vous avez réalisé est largement pondérée par ce genre de choses deuxième exemple génial sur le papier vous savez les lumandards ce sont ces petits appareils qu'on met au ras de la façade qui indique à la lumière artificielle l'intensité qu'elle doit produire en fonction de la lumière du jour vous êtes en pleine journée il fait très beau pas de lumière puis petit à petit le soir arrive le ciel enfin le soleil se couche ça c'est tous les jours comme dirait coluche et à ce moment là le lumandard met une très très légère lueur qui augmente tout doucement tout doucement tout doucement ce qui fait que vous ne voyez pas le soir tomber le matin quand vous arrivez vous avez une belle lumière et au fur et à mesure que le jour se lève la lumière s'atténue et vous avez une lumière absolument continue du matin jusqu'au soir c'est une idée géniale on voit tout le temps de la même façon en plein soleil les psychologues vous démontreront encore une idée géniale sur le papier qui est un fiasco total que les gens qui travaillent avec ce type de lumière et les essais ont fait ont été fait essentiellement en californie et aux états unis ce qui nous surprend pas et ben on se rend compte que ça dérègle complètement le biotope humain je sais pas si vous avez tous remarqué en ce moment depuis une dizaine de jours à partir pour ceux qui travaillent jusqu'à un petit peu après 17 18 heures voire 19 heures ça se couche vers 19 heures il ya trois semaines à 17 heures il faisait nuit et on se fait tous la réflexion je crois qu'on se l'est tous fait un jour ou l'autre il est déjà 19 heures parce que l'on s'est fait tromper par le soleil inversement à l'automne c'est pareil on voit la nuit qui tombe on dit oh là là et bon le matin quand vous vous réveillez vous voyez bien si vous prenez votre café à la nuit ou au jour et en fait le corps humain est adapté à ses points de repère dans la journée qui lui permettent de vivre les saisons comme il les vit dès le moment où vous mettez lumière uniforme sur toute l'année les gens perdent complètement leur repère et ses fédérateurs de troubles bon typiquement des choses comme ça quand je disais on apprend à marcher en marchant depuis une dizaine d'années des idées géniales je pourrais vous en citer encore un certain nombre on n'aura pas le temps ce soir mais on apprend comme ça à faire en sorte que le collaborateur se retrouve vraiment mais biologiquement parlant dans un espace qui soit le plus naturel et plus agréable pour lui merci pascal pour cette ce feedback d'utilisateurs avant de passer aux questions nous avons deux hôtesses je voudrais qu'on remercie chaleureusement olivier car et pascal merci beaucoup c'est beaucoup donc pour ceux ou celles qui veulent poser une question ou deux questions il ya sur la des hôtesses qui ont un micro donc n'hésitez pas bon on va pour l'avenir Merci. Je m'interroge sur le fait que depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'argent qui rentre dans le système avec des prêts à taux extrêmement faibles, qu'on ne voit pas remonter. Comment se fait-il qu'on ne constate pas malgré ça une inflation croissante au fil des années ? On ne la voit pas, on ne la sent pas venir. Est-ce qu'elle ne risquerait pas d'arriver dans les années à venir ? Et si oui, dans quelle mesure ? Je pense que les plus anciens d'entre nous disons que si on le savure, ça sera tous très très riche. Le gars de Blackstone qui a un gros fond international m'a dit mais tu penses que si je savais cette question, je serais pour la te la poser. Non mais j'entends mais les drivers de l'économie, c'est compliqué. Franchement, si on avait tous une boule de cristal pour dire... Ce qui est clair, c'est que là, vous avez raison, c'est qu'à un moment, quand l'inflation repartira, les taux forcément vont remonter. Ça, c'est à peu près mécanique. Tous les économistes sont à peu près d'accord sur le sujet. À la question pourquoi l'inflation ne repart pas aujourd'hui, malgré que les taux sont bas, en fin de compte, la politique de la BCE, c'était de mettre beaucoup d'argent sur le marché à des taux très bas pour redonner confiance, pour consommer de nouveau. Néanmoins, on voit que... Alors pour les Français, on thésaurise plus qu'on consomme quand même. Il faut savoir qu'en France, on est les rois du Livret A, du PEL, etc. Et malgré que le gouvernement ait baissé les taux de rendement de ces produits-là, on a encore vu, je crois que ça a été annoncé, une collecte de dingue sur ces produits-là. Donc, on ne va pas faire un cours d'économie, mais c'est évident qu'aujourd'hui, personne ne sait quand on va redémarrer l'inflation. Si on le savait tous, on serait tous bien, bien content de le savoir. C'est sûr qu'il y a un mécanisme entre reprise de l'inflation et à un moment, remontée des taux. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de reprise de l'inflation et qu'il n'y a pas de reprise de croissance aussi, parce qu'on parle de à peine 1,8, 2 %, et il n'y a pas de quoi non plus s'énerver avec ça. Il n'y a pas de risque, mais le professeur d'économie qui est à côté de moi va en faire plus loin de reprise tout de suite, de remontée des taux. C'est ce qu'on constate en tout cas aujourd'hui. Mais après, personne entre nous ne sera capable de vous dire dans deux ans où est-ce qu'on en sera. Sinon, on ne serait pas là, je vous assure. Je serai sur un bateau au Caraïbe et je donnerai des coups de fil et j'expliquerai comment seront les marchés immobiliers et financiers. Oui, juste pour compléter, en fait, les banques centrales, en l'occurrence la FED, qui est quand même la plus grosse banque centrale mondiale, n'a pas intérêt à augmenter ses taux directeurs d'une façon importante. Au contraire, elle a intérêt éventuellement, en fonction de l'inflation américaine, puisque c'est en fonction de l'inflation américaine qu'elle ajuste ses taux pour justement que celle-ci ne dépasse pas un certain plafond. Elle n'a pas intérêt à augmenter ses taux d'une façon importante, puisque, comme vous le savez, l'économie américaine, 70% des consommateurs, plutôt 70% de la consommation, c'est le PIB américain. Donc, on n'a pas, ils n'ont pas intérêt à réduire le pouvoir d'achat des consommateurs. Et ensuite, tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'industrie du crédit, la consommation, du crédit des étudiants, toute l'activité du crédit. Je vous rappelle que l'encours actuellement aux Etats-Unis de tous les crédits auprès des particuliers, c'est 13 trillions de dollars. Donc, ce sont des sommes considérables qui sont ensuite repackagées sur le marché obligataire. Donc, comme vous le savez, pour avoir évité un effet de manque de liquidité et un effet domino, puisque vous savez que les investisseurs fonctionnent également sur la confiance, donc celle-ci a intérêt à être rassurée par la politique de la Fed. Et en plus, aujourd'hui, l'industrie, ou plutôt l'activité économique américaine, se porte relativement assez bien. Donc, elle n'a pas intérêt à, quelque part, remuer le couteau dans la plaie, autrement dit, à perturber le marché de l'investissement, le marché des consommateurs, et également l'activité bancaire. Donc, en fait, s'il y a une augmentation des taux, elle se fera en douceur, mais elle n'a pas vocation à, justement, impacter négativement tous les marchés, y compris le plus grand marché mondial de l'immobilier qui se trouve aux Etats-Unis. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? Non ? Donc, merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour cette table ronde. Je crois qu'un dernier applaudissement pour vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501